Il y a un mensonge par jour avec Marine Le Pen. Quand on n'a pas de projet, on raconte n'importe quoi. Dès qu'on n'est pas d'accord avec Nathalie Loiseau, on est un menteur. Quand votre principale opposante vous accuse de vendre la France à l'Allemagne, vous lui répondez quoi ? Qu'elle se ridiculise. D'ailleurs, la presse allemande n'a pas manqué de se moquer d'elle. J'ai l'impression qu'elle ne doit pas aller souvent sur le terrain pour dire des énormités pareilles. Si madame, je vais sur le terrain et même je m'y suis fait élire, ce qui n'est pas votre cas. Ça c'est un petit rappel de la position qui est la vôtre et de la position qui est la nôtre. Pardonnez-moi. Répétez ad noséam des mensonges, n'en font pas des vérités. Je suis désolée de vous le dire madame la députée. Vous avez fait preuve d'un irrespect absolument total dans vos diverses déclarations. J'ai été amené à exprimer la position de mon groupe. C'est quelques millions d'électeurs tout de même, voyez-vous. Je pense qu'à part quelques complotistes pathologiques, personne ne suivra ni Marine Le Pen, ni Nicolas Dupont-Aignan, ni Bernard Monod dans leurs excès. Il y a un mensonge par jour avec Marine Le Pen. Hier, c'était dire qu'un migrant fraîchement arrivé, elle n'a jamais dû rencontrer un migrant pour utiliser un terme pareil, touchait plus de l'État qu'un retraité qui avait travaillé toute sa vie. C'est faux. Avant-hier, c'était prétendre que la France vendait l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. C'est faux. On n'a pas de projet, on raconte n'importe quoi. Un mensonge par jour. Elle a dit ça, Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes. Oui, mais dès qu'on n'est pas d'accord avec Nathalie Loiseau, on est un menteur. Je ne sais pas pourquoi elle m'appelle par mon prénom et qu'elle me tutoie, parce qu'on se fréquente dans l'hémicycle de l'Assemblée, mais on ne se connaît pas. Et ça dit qu'une fois de plus, elle n'a rien compris. Je ne suis pas candidate. Bon, ça on va le voir tout à l'heure. Je voudrais l'enjoindre à défendre les intérêts de notre pays au sein de l'Union européenne. Je pense que c'est son boulot et objectivement, elle y sera peut-être, je l'espère en tout cas, plus efficace que dans ses insultes quotidiennes à l'égard de l'intégralité de l'opposition à Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes prête à un débat avec elle pour lui apprendre ce qu'est l'Europe ? Écoutez, je ne suis pas là pour apprendre ce qu'est l'Europe. Je ne suis pas un professeur et elle n'est pas une élève. Non, mais un débat politique sur le fond de l'Europe. Bien sûr, parce que les Français ont besoin qu'on leur dise la vérité, pas qu'on leur apprend n'importe quoi. On verra si elle relève le gant. Vous lui direz, puisque vous débattez avec elle, sauf erreur, dans une semaine. Je n'y manquerai pas. C'est ça. Vous aurez l'occasion de lui dire.